... Retour sur votre émission, rendez-vous avec ETV. Nous avons sur ce plateau Madame Chico-Marsin, déléguée inter-régionale du bénévolat, Monsieur Luc Saint-Éloi, metteur en scène de théâtre, comédien, et le père du cinéma ontillé, Christian Lara. Bien, pour continuer notre débat, Madame, Monsieur, nous parlions tout à l'heure de l'importance du public, du rôle du public dans le développement de la culture antillaise, le développement de la culture locale. Alors, vous avez quelque chose à dire sur cette question ? Moi, je pense qu'il y a une très grande responsabilité du public dans ce qu'il attend, ce qu'il veut, dans l'élaboration d'une vraie culture guadeloupéenne. Parce qu'en fait, nous sommes des artistes, ou des artisans si vous préférez, mais sans public, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes au service de ce public. Et par conséquent, je crois que le public est très important. Il faut que le public se rende compte que nous travaillons pour lui, avec lui. Et si vous voulez, moi, par exemple, je constate simplement que la plupart des jeunes réalisateurs guadeloupéens, ils rêvent de faire des films à l'américaine. Ils ne rêvent pas de faire des films guadeloupéens. Sinon, ça se saurait, ça se verrait. Mais Christian, quand vous parlez des jeunes réalisateurs guadeloupéens qui rêvent de faire des films à l'américaine, n'est pas des films authentiquement créoles, guadeloupéens, il y a aussi que ces jeunes sont souvent l'expression de l'époque aussi. Non, il ne faut pas mettre tout derrière l'époque. Non, 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 non. Quelle que soit l'époque, nous sommes avant tout guadeloupéens. C'est notre identité, c'est ce que je disais. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Un plat que vous présentez. Moi, j'ai été choqué de voir qu'actuellement, par exemple, surtout à Paris, ou même ici parfois, on nous présente des fricassées de Lambie sans piment. Et vous savez ce qu'on me dit ? Parce que le touriste n'aime pas le piment. Mais le touriste, lui, il vient chercher justement le piment. Si vous ne lui donnez pas le piment au cinéma ou au théâtre, ce n'est plus que du théâtre guadeloupéen, c'est du théâtre ou du cinéma inodore insipide. C'est du McDo. M. Chico, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Votre bon sens, j'interviens. Mais je rejoins M. Lara, le touriste qui arrive en Guadeloupe. La personne est venue s'imprégner de notre culture, de notre manière de vivre, du goût, de ce que nous produisons. Et je dis ça souvent aussi, quand je suis en réunion, je leur dis, mais si vous venez donner au touriste ce qu'il a chez lui, est-ce qu'il vient chercher ? Absolument. Il vient chercher, je crois. Vous regardez avec une belle robe à l'antillée à la métropolitaine, alors que tu as ton costume local où tu peux mettre, comme tu as fait, tu peux t'habiller convenablement, même si tu ne veux pas t'attacher ta tête, par exemple. Mais maintenant, il y a une manière de porter le foulard, puisque nos ancêtres ne portaient pas seulement la tête créole, puis qu'il y a des têtes et machin. Ça, c'est quand ils se sont émancipés, ils se sont un petit peu plus libres. Mais avant, ça, ils avaient une manière d'attacher la tête. Mais si le touriste, quand il arrive en Guadeloupe, il ne trouve pas l'authenticité guadeloupéenne, je ne dis pas caribéenne. Guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Parce que j'ai entendu beaucoup parler d'autre jour, dans le poste de caribéenne, 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 nous, c'est caribéenne, mais nous paraissons pas même qu'il tue. Bon, je le dis, parce que nous, c'est caribéenne, mais nous paraissons pas même qu'il tue. Parce que vous, vous pouvez quitter culture, à vos anglophones, à vos hollandaises, que vous prenez pour adopter ta loi de Guadeloupéenne. Donc nous n'avons pas à nous imprégner des autres. Nous devons développer notre propre culture, et imposer notre culture, et faire connaître notre culture à travers le monde. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour la populariser, pour rendre encore plus perméable à la population ces actions ? Mais nous l'avons, c'est là le manquement. C'est là le manquement. Alors, M. Saint-Édouard, oui. Il l'a bien expliqué. Il s'est battu. Il se donne. M. Lara, lui, plus expérimenté, il a commencé par mettre les jalons pour qu'il y ait une suite de main, pour que le jeune, le petit Guadeloupéen, vienne et dise, « Ah, mais il y a un monsieur qui s'appelle M. Lara ! » Mais pourquoi on ne peut pas faire ça ? M. Saint-Édouard a suivi. Il a été venu l'élève de M. Lara. Mais il a fait ça. Mais pourquoi nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là ? Pourquoi nous ne pouvons pas continuer ? Mais maintenant, deux jours après, vous allez voir, « Ah, M. Lara, elle veut Saint-Édouard. » Mais ils oublient, ils oublient que même si tu es dans la Caraïbe, mais tu as une culture, tu crois que tes parents, tes pionneurs forgés, que nous devons conserver et que nous devons faire connaître aux autres. La langue étant... Si je peux me permettre, je crois qu'à chaque fois, il faut que j'arrache ma prise de parole. Non, mais non, j'allais te la donner, vous la donner, cher ami. Voyons-moi. Non, si je peux me permettre, c'est très important ce que Mme Chico dit. Il faut quand même qu'on prenne conscience d'une chose. Notre situation a fait qu'à un moment donné, on a ignoré ce que nous sommes. On a trop longtemps nié qui nous sommes. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même, à travers ce début du XXIe siècle, un virage. Il y a une conscience qui s'élève, il y a une conscience qui se construit, et je le vois. Je ne suis pas seulement metteur en scène et comédien, je suis directeur d'une compagnie théâtrale que j'ai fondée en 1983. Il y a 36 ans que je n'ai pas bougé d'un iota, et je continue mon petit bonhomme de chemin en interrogeant la mémoire. Mais par contre, je vois aussi comment évolue le public. Maintenant, je suis presque certain que ce public est de plus en plus exigeant avec nous. Il veut se voir. Il veut son histoire. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Il faut en prendre conscience. Je parle de Marie-Scondé. Quand vous prenez conscience que finalement, on attend que l'Européen ou que l'extérieur récompense un des nôtres, c'est un tort. On souffre de ça. On souffre du fait qu'on n'arrive pas à reconnaître nos aînés. Je le dis régulièrement. Pourquoi voulez-vous qu'on soit une société sans aînés ? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas reconnaître les nôtres dans notre bassin guadeloupéen ? Et je dis bien, pas seulement le public, parce qu'il le fait, je dis bien même nos politiques. Il faut prendre conscience qu'à un moment donné, nous n'en sommes pas suffisamment tournés sur nous et ce que nous sommes et ce que nous représentons. Un néné comme Christian Lara. Moi, la première fois que j'ai vu un film de Christian Lara, je n'étais pas dans ce métier. Ça ne va pas le rajeunir. Je me suis obligé de parler vrai. La première fois que j'ai vu un film de Christian Lara, c'était Coco la Fleur à Airport. J'étais en vacances ici à Airport. Je vois pour la première fois des comédiens antillais à l'écran. Je ne pensais pas que ça existait. C'est pour vous dire, c'est là que ça s'est déclenché dans ma tête. Mais à un moment donné aussi, je suis obligé de dire « Ah bon ? » Le père du cinéma guadeloupéen est chez nous et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 40 ans d'histoire, je vais dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir. Mais il n'est pas normal qu'on n'ait pas passé commande à Christian Lara. Il n'est pas normal que moi, 36 ans après, je ne reçois pas non plus une commande de mes collectivités. Il faut qu'à un moment donné, on se dise « Mais c'est vrai qu'on aurait pu passer une commande à… » parce que le cinéma, c'est très important. C'est notre carte de visite. Il parle de l'envahisseur américain. Mais à un moment donné, on a compris que notre public a envie de nous aussi. Il a envie de lui. À travers nos œuvres, il se revalorise. À travers nos œuvres, il s'héroïse, entre guillemets. Il voit les empruntes, il voit les héros qu'ils n'ont pas eu. Ils en ont entendu parler. Mais où sont-ils ? Les enfants qui grandissent au jour d'aujourd'hui. Il faut arrêter ce désert. On a parlé de ma pièce tout à l'heure. L'impossible procès. Trois ans et demi. Trois ans et demi de combat pour monter l'histoire de la Guadeloupe dans mon pays. Donc, j'arrête en disant simplement que lorsque je vois comment et dans quel état sort le public après avoir une pièce de 2h15, 2h15, c'est pas du comique, là. C'est pas un gratté grenier en caouille. Attends, attends. Mais quand je vois les valeurs universelles qui sont défendues à travers ce procès, et quand je vois comment le public sort avec sa fierté et sa dignité, je dis qu'on a raison de se battre parce que le public, il le veut, il le réclame, il le demande, mais nous voulons également le faire avec nous et avec nos collectivités. Je profite pour dire encore merci parce que Mme Théophile l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à son ouverture. Mais il a fallu aussi mettre un peu d'argent. Il a fallu que je comprenne qu'il faut que je rentre dans ce cinéma-là parce que l'archipel ne me recevait pas. L'archipel m'a reçu une seule fois. C'est la représentation unique, exceptionnelle, le 13 décembre, grâce au concours financier de la région. Il faut comprendre ça. Vous savez quel âge l'archipel a ? Non, on va voir les vrais. Oui, l'archipel a dépassé 20 ans. Ils sont à la 22e année. Vous savez combien de trois mois vous le payez, j'ai été programmé à l'archipel dans ma scène nationale ? Vous savez qu'une fois par accident... Parce que ce que je vous propose, ils ne prennent pas. Le dernier, allez l'interroger. Il faut prendre conscience de ça. On peut parler culture et parler vrai sans fâcher personne. Parce que sinon, on tourne en rond et on se fait plaisir. Moi, je n'ai pas envie de faire plaisir aux uns et aux autres. Moi, je suis sur la fin d'un parcours, cher M. Blaise. Oui, oui, justement. Non, non, non. C'est malheureux. C'est malheureux. Non, c'est pas malheureux. C'est malheureux que la diffusion de la culture, de notre culture, ne soit pas favorisée. Ce que vous dénoncez là, que sur 23 ans, aucune de vos œuvres n'a été programmée. Je suis obligé de le dire. Par une seule fois. Non, mais j'ai oublié de le dire. Mais prenez conscience d'une chose. C'est malheureux. Et j'espère que les politiques qui suivront cette émission entendront ce discours. C'est pas un discours. Il y a deux choses. C'est pas un discours. Excuse-moi, excuse-moi. Excusez-moi, Blaise. C'est pas un discours. Je suis en train de parler vrai et parler de notre situation. Très bien. Pour une fois, nous parlons de notre culture. C'est très important, Blaise. Et je vous remercie. Par contre, il faut quand même qu'on se dise et qu'on se pose les questions pour que les choses s'améliorent et qu'on puisse encore être plus fort demain. Après cette émission, je voudrais que le public ait conscience qu'à un moment donné, nous sommes aussi des fois fautifs. Entre guillemets. Très bien. Il faut prendre notre destin en main. Et quand nous fabriquons nos images, quand nous fabriquons notre répertoire qui dit qui nous sommes, nous devons trouver les soutiens indispensables parce que c'est l'épanouissement. Très bien. Très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, c'est vous bien, madame. À ce niveau-là. Et monsieur Sainte-Hémy, je viens de donner l'exemple, mais je vous dirai, encore un exemple flagrant. Le palais de la mutualité. Oui. Construit avec les tenues de l'eau zénée. Je n'ai trouvé, je n'ai pas trouvé, je me suis battue depuis qu'ils m'ont fait en 2004. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai trouvé personne, on a gagné le procès, je n'ai trouvé personne pour m'aider à aller en cassation. personne ne voit l'en cassation. Eh bien, le palais était vendu surnoisement. Eh bien, quand j'ai su ça, eh bien, il a fallu encore que je recommande. Maman, ça, il est toujours en télé. Il est toujours en palais, il est encore de moucher. Je dis, non, nos pionniers n'avaient pas les moyens. Ils ont cotisé, j'ai des papiers, centimes par centimes. Quand le front est venu, front par front, pour pouvoir construire cet édifice-là, on l'aurait vu partir. Heureusement, en fait, heureusement, un sursaut de politique, parce que je reproche quand même les grandes collectivités de ne pas avoir fait suffisamment. J'ai entendu une fois qu'on vous a aidé, on vous a aidé, on vous a aidé, mais il faut aider à l'essuie parce que quand je vais en France dans les procès, il faut recevoir l'avocat, il faut payer son repas à la Côte-Maillot parce qu'il n'y a pas d'autres habitants qui est qu'à aller manger. Oui, oui, oui. C'était moi-là. Et de suite, eh bien, aujourd'hui, à force de combat, eh bien, Cap-Excellence prendra ce bâtiment-là pour lui donner son lustre, son lustre, son lustre, son lustre, qui était donc le musée, social pour que demain, l'enfant qui arrive, l'enfant doit être des enfants qui vont arriver. Mais quand ils iront à ce musée social-là, ils verront comment on a fait pour construire la solidarité. Mais par exemple, excusez-moi, je rebondis sur ce que vient de dire Madame parce que je reviens sur ma notion de responsabilité du public. Prenons un exemple, toujours aux États-Unis, des Afro-Américains. Dans toutes les grandes villes américaines, il y a un palais des congrès. mais qui est financé par leur devise personnelle, leur argent personnel. C'est du privé. Ils ont conscience donc, dans chaque grande ville, de créer un espace culturel important où on fait du théâtre, où on fait du cinéma, où on fait des expositions, où on fait des conférences. Nous, ici, justement, le problème, c'est la responsabilité. nous, je crois que le peuple guadeloupien n'a pas encore compris que sa culture est plus qu'importante, plus qu'vitale, plus qu'importante que l'économie. Très bien. Nous sommes tous d'accord pour dire que la culture est un marqueur essentiel de notre identité. Elle participe à notre identité, à la confortation de ce que nous sommes. et dans ce que j'ai entendu dans les échanges qui sont suivis, là, il y a un problème aussi de financement de cette culture parce qu'aujourd'hui, elle coûte. Bien sûr. Si j'ai bien compris, c'est les difficultés que vous avez aussi relèvent de la difficulté à financer ces opérations parce qu'une pièce comme la vôtre, ça mobilise un certain nombre de fonds. Pour faire un film, Christian Lara, ça mobilise énormément d'argent encore aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. C'est la notion de responsabilité toujours. Il faut que le public sache que ça coûte et que nos institutions, nos institutions, nos politiques, sachent que ça coûte aussi. Très bien. Alors, quel financement pour cette culture et quels sont les moyens qui sont mis en place pour cela ? Si vous permettez, c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure avec Mme Théophile qui a la volonté de... Mais aussi, si on a fait cette expérience audacieuse et qu'on a réussi grâce au public parce que c'est lui qui nous a dit « Vous aviez raison parce que je voulais voir ça. » Mais j'ai quand même créé cette pièce en Martinique parce que je n'ai pas trouvé mes robinets ici. Je n'ai pas trouvé un espace d'accueil. Je n'ai pas trouvé un lieu de diffusion. C'est quand même incroyable qu'une pièce comme celle-là qui a profusé du public n'ait pas trouvé le moyen de se faire ici. Oui, mais c'est incroyable quand même. Oui, je vais vous dire mieux. Moi, j'ai fait le tour de tout. Mais par contre, j'ai quand même été en Martinique parce qu'après, vous êtes obligés d'aller chez les frères. C'est pour ça que c'est important de rester tissé et lié. Maintenant, quand j'ai fait cette pièce en Martinique, vous savez qu'avant la création, on était déjà à l'échelle fermée. Les gens n'avaient même pas encore vu la pièce. Quand moi, j'ai envoyé un synopsis à la directrice Madame Lidie Bétis, c'est un synopsis alors que moi, j'avais déjà envoyé le texte partout en Guadeloupe. Donc, un synopsis, et là, le public dit moi, je veux voir. Et quand le public dit ça, heureusement, les réseaux sociaux nous réveillent grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que je donne encore une priorité au public qui a fait comprendre l'exigence. Et donc, pour faire court, j'ai eu quand même le soutien de la région Guadeloupe qui a compris. C'est pour ça qu'il faut être accompagné financièrement parce qu'il y a des projets ambitieux qui n'arriveront jamais à voir le jour si on n'est pas soutenu. Cette pièce, c'est quand même 60 personnages à mettre en scène. Donc, inutile de vous dire que nous sommes 33 au total depuis le début. Alors, comment je finance ça ? Ce n'est pas rentable. Donc, si ce n'est pas rentable, il faut trouver le moyen d'être accompagné parce que ça fait partie de la mémoire de la Guadeloupe. Et je dis merci à la région Guadeloupe qui a compris. Vous savez qu'on est à un festival de théâtre quand même qui est devenu biennale. Donc, c'est tous les deux ans maintenant. Et je reviendrai en mai pour ceux qui n'ont pas vu réserver vite. Combien de séances en mai ? Normalement, c'est trois et on est en train de me dire qu'on va réduire à deux. Donc, je suis en train de me battre pour faire trois représentations. Trois représentations, ce ne sera pas assez pour les attentes du public. Moi, je vais vous dire encore un truc. En ayant discuté une fois avec le président Chalus que j'ai croisé, normalement, cette pièce devrait être joué presque toute l'année. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui parle de notre vaillance, de notre dignité, qui parle aussi de nos valeurs, mais qui parle aussi d'un combat quand même pour les justices, pour l'égalité et la fraternité. Valeurs, valeurs universelles. Nos scolaires n'ont pas encore vu ce spectacle. Et donc, les professeurs qui viennent vers moi me disent souvent « Monsieur Saint-Éloi, comment on... » Mais dans la logique, on ne peut pas amener les scolaires si on n'est pas en accord avec les organisateurs et le rectorat. Donc, j'espère qu'on va quand même faire en sorte que les scolaires viennent voir ce type de spectacle. Et je continue à dire que vous savez qu'on parle beaucoup de la jeunesse en danger, la jeunesse... Mais le chômage est une cause principale, d'accord, mais parallèlement à ça, je crois qu'il faut comprendre aussi que nous avons besoin de les accompagner avec les valeurs que nous défendons pour trouver le chemin de la dignité de l'homme guadeloupéen parce que le chemin de l'homme guadeloupéen est dans nos créations à partir du moment où on défend ce que l'on est. Et c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Alors, on va... On va... On va... On va venir à notre ami Christian Lara pour parler de son oeuvre parce que... Mais du financement. Du financement, bien sûr. De son oeuvre et des problèmes du financement parce que ce n'est pas évident de produire 25 films, 25 films toute sa carrière. comment vous avez fait Christian Lara pour produire tous ces films quand on connaît les difficultés et les chicanes qui sont mises les chicanes administratives et aussi les personnes. Il faut dire les choses comme elles sont pour le financement d'une oeuvre qui parle de nous. Eh bien, croyez-moi, je me pose parfois la question. Alors, si vous posez la question, vous allez vous apporter quelques réponses quand même. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais je crois à la qualité des oeuvres. Quand vous gagnez un peu d'argent sur un film, au lieu d'acheter une belle bagnole ou faire une piscine, eh bien, mettez-le dans un film. Ça vaut mieux. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. En fait, vous vous autofinancez ? Absolument. Avec ma société Caraïque Productions, je m'autofinance parce que... Mais les mécanismes de CNC et tout ça, l'avance sur E7... Non, ça n'existe pas pour nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que, quand j'envoie... Écoutez, histoire de m'amuser, moi qui ai été un ancien journaliste au Figaro, donc je pense que je sais écrire le français. Chaque fois, j'envoie un dossier au CNC. J'ai envoyé 19 dossiers au CNC. Je n'ai jamais eu une avance sur E7. Pourquoi ? Vous êtes en train de vous dire que vous n'avez jamais été financé par le CNC. C'est qu'il fait des avances sur E7. Jamais, jamais, jamais. Sur des navets, des foires en bois. Jamais, 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 jamais. Là, le public guadeloupéen, vous écoutez, vous regarde là. Il peut m'entendre. Jamais. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas lire nos scénarios. Puis il n'y a personne de chez nous qui, dans ces commissions, représente. Et je vais ajouter mieux. Moi qui suis, comme vous avez si justement dit, le père du cinéma guadeloupéen. Comment voulez-vous que je passe dans mon propre pays devant un comité de lecture qui n'est pas constitué de cinéastes ? Et même s'il était constitué de cinéastes, ce serait mes enfants. Donc je devrais demander à mes enfants la permission de créer une oeuvre guadeloupéenne. C'est amusant. Alors je préfère être indépendant. Peut-être que je suis le seul guadeloupéen indépendant. Mais ça peut rejoindre la question de la TSA parce qu'on a souffert des faits. Madame Chico-Merciard, je me retourne vers vous pour demander votre ressenti sur ce qu'il vient de dire sur la question du financement et surtout du rôle du CNC qui est là pour accompagner les oeuvres et la technographique française. Pourquoi Christian Barat présente 19 projets aucun n'est financé. De toute façon. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je ne me suis pas ce n'est pas seulement pour le film c'est pour tout. Dès qu'il s'agit de quelque chose de Guadeloupéen d'autres il n'y a pas d'argent on ne peut pas vous accompagner. Exposition des costumes locales de 18e siècle exposé au Palais de la Mutualité Kimun Kaedeo personne comme M. Lara finance autofinancement votre argent vous achetez le tissu vous faites vous faites ceci vous présentez les scénarios vous achetez les mannequins personne vous prenez ces mêmes trucs que vous avez déjà financés comme M. Lara disait tout à l'heure on peut on ne peut pas faire venir les gens dans le Palais on peut exposer dans les mairies à tour de rôle mais ça représente un petit co-financier ce qui permettra à l'association de vivre non il n'y a pas de sou non mais très franchement moi j'ai dit depuis le début que notre d'ailleurs à la suite de madame j'ai dit que là la culture est en danger je vais vous donner un dernier exemple qui est pour moi choquant l'esclavage je crois que nous sommes des héritiers de Delgresse or on crée un comité pour l'esclavage quelque chose qui doit essayer de réfléchir et on confie la présidence à un ancien premier ministre Jean-Marc Hérault tout simplement parce qu'il était maire de Nantes à un port négrier et personne ne trouve choquant ça et bien moi ça me choque moi en tant que Guadeloupéen ça me choque bien ouais très bien la culture la culture comme quête de sens la culture comme moyen d'affirmer son identité on va en parler justement Luc Saint-Éloire c'est exactement ce que je disais depuis le début c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se pose aussi des vraies questions nous sommes et nous devrions être les plus grands défenseurs de ce que nous sommes point final c'est tellement simple vous savez que il n'est pas trop tard parce que je continue à dire que le public est en train de se redresser de s'élever je dirais même de se rebiffer oui se rebiffer mais vous savez qu'est-ce qui a changé parce que tout à l'heure j'ai entendu Christian dire que le public d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui c'est comme s'il n'avait changé non il n'a pas changé parce qu'en fait on ne lui a pas toujours donné tout ce qu'on devait lui donner parce qu'il y a aussi sans doute souvent trop souvent un manque de moyens mais ce qui a changé aujourd'hui c'est que parallèlement au média puisque vous avez fait allusion au média tout à l'heure il y a les réseaux sociaux et comme maintenant grâce à ces nouvelles technologies le public se confie à lui-même et il tisse des nouveaux liens en disant moi j'ai vu ça c'est bon pour toi moi j'ai vu ça c'est bon pour toi moi j'ai vu ça c'est bon pour toi donc la donne a changé c'est ça qui est important aujourd'hui et à ce moment là il faut qu'on puisse maintenant être encore plus exigeant nous les créateurs nous devons être plus exigeant avec ce que nous allons produire pour demain parce que nous sommes en danger cette jeunesse là qui n'a plus le socle fondamental moi j'ai parlé de Delgresse qui était bateau quand j'étais gamin mais on était quand même proche d'hier dans le parcours colonial que nous avons au jour d'aujourd'hui nous sommes quand même dans une situation de révolution avancée et que nous pouvons enfin disposer de petits moyens que nous avons grâce au cinéma numérique parce qu'avant c'était compliqué dans l'industrie aujourd'hui même le théâtre mais sans moyens on ne peut pas mais par contre le public a dit attention moi je peux entendre quand vous voulez donner des rendez-vous et je viens et ça ça a donné conscience qu'il y a un public qui n'a plus besoin de la suprématie des médias et qu'eux-mêmes nous montrent le chemin à prendre et ça c'est nouveau très bien juste pour continuer toujours sur ce terrain de la culture comme tête de sens la culture comme moyen d'affirmation de son identité votre rôle vous les acteurs de la culture n'est-ce pas aussi de défolchloriser le regard défolchloriser le regard des autres sur nous-mêmes je reconnais mon discours pardon là je reconnais mon discours vous croyez défolchloriser le regard posé sur nous défolchloriser le regard des autres sur nous en racontant nous-mêmes nos propres histoires en donnant corps à des modèles exemplaires dans lesquels nous reconnaissons moi je pense que quand on et là je reviens encore à deux mots à la responsabilité et à l'authenticité quand nous sommes responsables je crois que nous sommes des créateurs responsables mais quand nous sommes authentiques le regard de l'autre change vite très vite moi personne ne va me proposer de faire un film avec des histoires à dormir debout je ne voudrais pas citer deux films antillais qui ont été soi-disant des succès produits par TF1 mais je ne ferai pas ce genre de choses je n'irai pas moi qui suis un personnage public dans l'attente d'une référence parisienne je crois qu'il faut être quand même logique avec soi-même il faut être responsable mais il faut savoir où nous allons et il nous reste quelques minutes pour clore ce débat passionnant passionné avec des interventions très passionnées des uns des autres Christian il y a donc une rétrospective de vos oeuvres depuis quelques temps et encore plein d'autres oeuvres qui vont arriver bientôt ce n'est pas une rétrospective c'est justement rétrospective c'est quand on a vu les films et qu'on propose pour les revoir puisque là ils n'ont pas été vus du tout j'ai été privé d'écran pendant 40 ans j'allais y arriver en fait vous m'avez coupé je vous en suis maintenant c'est que votre émission vous avez produit 25 films que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas tous vus et là il y a donc grâce à Cine Star un mouvement qui ramène ces oeuvres au public et je sais pour avoir été moi-même voir un de ces films qu'il y a une attente du public la preuve c'est que lorsque ça a été projeté le film dans lequel intervient joue notre ami Luc Saint-Éloi qui raconte l'héritage perdu alors qu'une seule séance qui était programmée spontanément on a dû doubler une deuxième séance et on a refusé du monde absolument alors dites-nous quel est le programme alors le programme c'est que le 30 mars commence une sortie commerciale normale donc qui va durer du 30 mars au 11 avril de le mystère Joséphine ah le mystère Joséphine le mystère Joséphine c'est est-ce que la Joséphine qu'on nous rabâche est-ce que c'est la vraie Joséphine ça personnellement je dis non venez voir pourquoi je dis non et à cause de notre directrice artistique qui s'appelle Astrid 600 coeurs nous avons reconstitué le sacre de Napoléon à l'identique avec uniquement des artisans guadeloupéens et martiniquais vous avez fait travailler des gens ici en Guadeloupe non seulement ici mais à Paris mais à Paris non seulement en Martinique en Guadeloupe mais aussi à Paris c'est-à-dire que il y avait les fondeurs comme Rudy Jean-Jacques des brodeurs comme Gabriel Néris ce sont des artisans purgus qui vivent ici et qui ont recréé tout le couronnement les manteaux de cour et j'en ai profité pour réparer deux erreurs qu'avait fait le grand peintre David oui les deux erreurs c'est quoi ces erreurs ? la première erreur c'est que madame la Aetitia Bonaparte la mère de l'empereur n'a jamais assisté au couronnement il l'a mis dans le tableau mais moi je l'ai enlevé elle n'y était pas et la deuxième erreur qui est un petit peu plus délicate plus subtile c'est lorsque Napoléon couronne Joséphine dans le tableau de David pour des raisons simplement de lignes de choses comme ça David a préféré prendre une couronne ducale qui n'est pas une couronne d'empereur parce que Napoléon a couronné Joséphine avec la couronne de Charlemagne parce qu'il voulait considérer que son empire était une continuité avec celle de Charlemagne donc vous voyez et tout ça ce sera dans le film qu'on va voir samedi samedi 30 au Sinistar ensuite et surtout je dirais qu'à partir du 10 mai du 10 au 23 mai oui alors là vous avez parlé de blockbuster mais nous avons aussi un blockbuster c'est 1802 l'épopée guadeloupéenne l'épopée guadeloupéenne avec les héros d'Elgrès c'est à dire les héros d'Elgrès Ignace et les traites Pélage etc c'est toute l'histoire de la Guadeloupe que je raconte dans un très beau film de guerre et d'émotion parce que le cinéma c'est avant tout de l'émotion du rire on vous fait voyager mais là on vous apprend l'histoire de la Guadeloupe alors le public rendez-vous alors rendez-vous 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 pour le public au Sinistar déjà c'est samedi pour le mystère Joséphine et en attendant les autres programmations de toute l'oeuvre on espère avoir l'occasion de voir tous vos 25 films non parce que j'ai fait deux bides j'ai fait deux mauvais films que je montre à personne non je ne dirai pas lesquels mais déjà le public a informé qu'il y aura une programmation du cinéma soutenue soutenue qui va être qui va aller jusqu'au 3 octobre et le 3 octobre il faut que le public sache que je sortirai mon dernier film qui s'appelle Yafa avec Luc Saint-Éloi et Sidi Kibakaba c'est l'histoire d'un migrant qui est contrôlé la nuit par un policier mais les deux sont noirs seulement l'un est africain et l'autre est antillais est-ce qu'ils vont se comprendre et dans ce film nous mettons tous les mensonges qu'on a essayé de nous abreuver depuis des décennies et des décennies c'est tout très bien très bien on est impatient de voir tout ça avec notre ami Luc Saint-Éloi Luc Saint-Éloi quels sont vos projets actuels prochains qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous bien sûr il y a déjà la projet la réédition de votre pièce oui je reviens avec l'impossible procès avec le festival Cap Excellence en théâtre au mois de mai au début du 17 18-19 mai je donne rendez-vous avec le film de Christian Lara Mister Joséphine parce que c'est très important et d'ailleurs j'interprète un personnage guadeloupéen peu connu peu connu peu connu des guadeloupéens et qui mérite d'être connu on peut dire qui quand même absolument c'est Guillaume Le Thiers ah oui Guillaume Le Thiers Le Thiers mais par exemple Le Thiers qui c'est que Le Thiers a été baron et bien justement on va voir ce film là qu'on en saura entre autres on va s'accomprir notre propre histoire et donc je continue en disant que je donne aussi rendez-vous le 10 mai parce que j'interprète Del Gress dans la guerre de Guadeloupe Christian en parlait et je suis en train d'achever un documentaire c'est lié aussi aux inculpés du procès on n'en parle pas trop puisque c'est un petit peu confidentiel donc j'aurai d'autres rendez-vous et il est encore trop tôt vous suivez très superficieuse Madame Chico-Bersin dites-nous vos activités multiples qu'est-ce que vous avez dans votre agenda futur et proche alors proche oui donc enfin comme nous sommes laïcs je ne vais pas porter la parole c'est religieux parce qu'il faut étaler bon il y a plein de sorties pour mes adhérents d'accord mais restons laïcs restons laïcs donc au mois de juin le 30 juin on aura notre repas de solidarité suivi de défilé avec les ce repas de solidarité au palais de la mutualité très bien ce sera le 30 juin je viens de vous dire que Cap-Epsilance on a pu faire Cap-Epsilance prendre le palais de la mutualité très bien donc en attendant que ça devienne le musée social et la belle salle de réunion qui était à l'origine donc on aura cette manifestation le 30 juin dimanche 30 juin au palais de la mutualité il y aura quoi la cuisine la gastronomie bien sûr créole et puis un petit orcaisse authentique créole pour nous jouer la biguine parce que nous on a fait la biguine très bien la biguine la gastronomie créole tout ça ça fait partie de la culture ça fait partie de la culture ouadoupéenne donc les téléspectateurs chers téléspectateurs ne manquez pas cet événement le 30 fois inscrivez le drôle il faut s'inscrire à l'avance parce qu'on va me faire le jour de la manifestation et comment fait-on pour vous contacter ? il y a au 0690 54, 55, 68 il y a une permanence le meilleur qu'on dit après midi au palais de 15h-17h et oui je voudrais dire aussi aux parents oui moi je suis comme monsieur c'est ok ok mais net si mon azot le meilleur qu'on dit apprendre le code initiation à la culture pour des enfants à partir de 10 ans il y a quoi apprendre le fait je n'ai pas eu tout ce qu'il y a à faire le patronage le gabarit c'est-à-dire il y a une permanence depuis que vous avez fait il y a eu une minute il y a eu à la base il faut apprendre aux enfants à faire de la culture parce que je dirais que maintenant comme on dit les maris sont rares je dis aux petites que j'ai là et bien la différence se faisait il ne suffit pas d'être bien maquillée la différence se fera si tu peux me faire rouler de mon pantalon tu peux me préparer mon repas il y a même d'être une femme depuis à 10 ans Montréal ce que c'est que la femme et notamment la femme guadeloupéenne qui savait tout faire merci beaucoup madame Chico merci Christian Lara merci Luc Saint-Éloi pour cette première émission rendez-vous avec ETV merci vous êtes en tout cas le bienvenu à la venue madame sur les plateaux de ETV pour les prochaines émissions Christian Lara vous aussi Luc Saint-Éloi qui défend avec passion le théâtre guadeloupéen merci beaucoup merci pour cet entretien merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission ce premier rendez-vous avec ETV qui vous a été présenté par votre serviteur à la prochaine